Ici Alexandra Villarrois-Labrigo et bienvenue à un autre épisode des Mardi AVA. L'épisode et la vidéo d'aujourd'hui sera un peu plus amusant, si on peut dire. C'est sur les relations amoureuses, mais c'est pas vraiment quelque chose de vraiment sérieux. C'est pas un thème lourd, si on peut dire. Alors, je vais commencer par lire la question que j'ai reçue et qui a inspiré le thème d'aujourd'hui, alors j'y vais. Bonjour Alexandra, je suis une jeune femme de 24 ans à la recherche de l'amour, mais j'ai un petit dilemme. Quand un homme m'intéresse, j'attends toujours que lui, il m'approche et qu'il me fasse la cour. Mes amis me disent que je suis arriérée et que de nos jours, c'est aussi à la femme de faire les premiers pas. Il y a même des amis hommes qui m'ont confirmé que c'était vrai. Par contre, je me sens inconfortable à le faire. Je dois avouer que j'aime bien jouer à la difficile, alors ça m'amèterait de devoir être celle qui fait la cour à l'homme. D'après vous, que devrais-je faire? Quelle est la meilleure approche? Très cordialement, Fatima est stupe. Alors, merci beaucoup pour ta question, Fatima. Comme je l'ai dit, c'est une question qui n'est pas vraiment quelque chose de sérieux. C'est plus amusant, si on peut dire. Alors, est-ce qu'une femme devrait faire la cour à un homme et est-ce qu'une femme devrait jouer à la difficile? Alors, est-ce que tu devrais jouer à la difficile? Personnellement, je suis complètement pour jouer à la difficile. Je dis très souvent que c'est moi qui ai inventé ce jeu. Alors, je suis vraiment pour jouer à la difficile. Par contre, et je vais t'expliquer vraiment dans cette vidéo pourquoi est-ce que tu as des amis et surtout des amis hommes qui t'ont dit que non, ça serait aussi à toi de jouer à la difficile. C'est quelque chose que j'entends vraiment moi aussi souvent, que j'entends des personnes dire que oui, c'est aussi à la femme de jouer à la difficile. Et il y a beaucoup d'hommes qui commencent à dire ça, qui disent « Ah non, moi j'aime ça quand la femme m'approche. » Alors, voici quelle est la différence entre, si on peut dire, le genre de personne avec qui tu peux jouer à la difficile, le genre de personne avec qui peut-être que tu n'as pas vraiment besoin de jouer à la difficile. Tout dépend vraiment du genre d'homme et de la catégorie d'homme, si on peut dire, que tu recherches. Laisse-moi expliquer. Ok, si par exemple, tu recherches un homme qui est un peu plus timide, qui dans le passé a peut-être eu une petite amie avec qui ça a duré très longtemps, qui n'est pas le genre d'homme vraiment qui a beaucoup, beaucoup de femmes tout le temps et qui est capable d'avoir n'importe quelle femme comme ça, qui a toutes les femmes à ses pieds, eh bien, si c'est ce genre d'homme que tu recherches dans ta vie, eh bien, c'est peut-être mieux de ne pas jouer trop à la difficile, si tu comprends ce que je veux dire. C'est peut-être bien que si tu fais les premiers pas, est-ce que ça veut dire que tu vas courir après lui, que tu vas être après lui, en train de l'appeler à chaque 5 minutes? Absolument pas. Ça veut tout simplement dire que peut-être que tu peux aller le voir, puis lui dire « Bonjour, comment ça va? » Puis c'est pas n'importe où où tu le rencontres. Peut-être même que tu peux lui acheter toi-même un verre. Tu peux peut-être lui-même lui proposer d'échanger les numéros de téléphone. Bref, tu peux peut-être toi faire les premiers pas. Pourquoi? Parce que cet homme-là est plus timide. Et pour lui, d'aller voir une femme, c'est quelque chose qu'il n'aime peut-être pas nécessairement faire. Surtout, et ça c'est quelque chose que nous, les femmes, on comprend pas, les hommes, les pauvres hommes, ils ont tellement, tellement, ils doivent avoir tellement de courage pour être en mesure d'approcher des femmes. Combien de fois, toi en tant que femme, puis je sais que pour moi c'est comme ça, combien de fois est-ce que quand un homme est venu te voir, n'importe où, que ce soit dans un bar, que ce soit dans un restaurant, que ce soit dans la rue, qu'il t'a demandé pour ton numéro de téléphone, ou qu'il t'a tout simplement dit que tu étais belle, combien de fois l'as-tu refusé, si on peut dire, lui as-tu dit, « Ah non, désolé, je donne pas mon numéro de téléphone. » Ou « Ah, merci, mais tu es parti à continuer ton chemin sans continuer la conversation avec lui. » Donc, combien de fois par jour que ces pauvres hommes dans ce monde se font, comme on dit en anglais, « turn off » par nous? Combien de fois, « turn down », je veux dire, combien de fois est-ce que les hommes se font dire, « Ah non, le pire, le pire. » Puis ça, je sais que personnellement, je faisais ça quand j'étais plus jeune. C'était que quand un homme venait me voir pour me dire que j'étais belle, ou me donner un compliment, n'importe quoi, j'allais toujours lui donner de l'attitude. Donc, j'allais lui faire comme « Ah, ok. » Puis j'allais partir sans même dire merci. Ça, c'était vraiment mes propres insécurités à moi qui me causaient de faire des gestes comme ça. Mais combien d'hommes dans ce monde ont dû vivre des moments comme ça? Donc, ça prend beaucoup de courage pour qu'un homme vienne d'un côté d'une salle, à l'autre côté, qu'il s'en aille jusqu'à l'autre extrémité, pour aller te voir sans savoir si toi, tu vas lui dire oui ou non. Donc, déjà là, il y a plusieurs hommes qui, bien sûr, n'aiment pas ça. Ils n'ont pas cette confiance-là d'aller voir une femme en sachant qu'il court le risque de se faire humilier en public. Parce qu'il y a des femmes qui sont méchantes. Et comme je l'ai dit dans le passé, je t'ai très souvent comme ça à cause de mes propres insécurités. Donc, déjà là, il y a des hommes qui vont préférer que la femme fasse le premier pas. Et très souvent, ça, c'est les hommes qui n'ont pas vraiment confiance en eux. Donc, tes amis, je m'excuse de le dire, tes amis hommes qui préfèrent que la femme vienne à eux, c'est probablement des jeunes hommes qui n'ont pas nécessairement toute cette confiance grande en eux pour être le prédateur, vraiment, puis pour aller chercher sa proie dans le... peu importe où ils sont, vraiment. Alors, ça, c'est le numéro un. Si vraiment tu cherches un genre d'homme, ça ne veut pas dire que ces genres d'hommes-là, ils sont laids ou qu'ils ne sont pas attirants ou qu'ils ne sont pas intéressants. Absolument pas. C'est probablement des hommes très, très, très intéressants, mais ils n'ont pas nécessairement cette confiance en eux. Maintenant, si le genre d'homme que toi, tu as en vue, c'est un genre d'homme qui a toutes les femmes à ses pieds, que quand il peut claquer des doigts, il va avoir des femmes qui vont courir et se mettre à ses pieds. Comme on dit en anglais, je m'excuse d'utiliser tellement d'expressions anglaises, un womanizer. Donc, si c'est un homme qui peut avoir n'importe quelle femme qu'il veut et qui a vraiment un charisme et une confiance extraordinaire en lui, et que quand il va parler à une femme, la femme, automatiquement, il lui donne son numéro de téléphone, eh bien, lui, c'est le genre d'homme avec qui tu dois, c'est pas tu devrais, c'est que tu dois jouer à la difficile. Parce que qu'est-ce qui va se passer si tu ne joues pas à la difficile avec ce genre d'homme-là? C'est que lui, il va te prendre comme toutes ses autres proies. Lui, c'est le prédateur, puis il a toutes ses proies. Donc, quand il y a une proie qui est plus difficile à avoir et que ça devient plus une épreuve, si on peut dire, à avoir, qu'il va devoir travailler fort pour pouvoir avoir cette proie et ce prix-là, eh bien, il va te vouloir encore plus. Alors, c'est pour ça, vraiment, que tout dépend de quel genre d'homme que tu veux. Si tu veux un homme qui n'a pas nécessairement toutes les femmes à ses pieds, qui est un peu plus timide, qui a moins confiance en lui, eh bien, peut-être que oui, tu peux faire les premiers pas, pas nécessairement en lui courant après, puis en étant celle qui l'appelle tout le temps, mais tu peux faire les premiers pas juste pour lui laisser savoir que oui, tu es intéressé. Et là, lui, bien sûr, il va pouvoir commencer à... aussi, ça va être mutuel, dans le fond, vous allez vous courir après les deux, si on peut dire. Mais si le genre d'homme que tu veux, c'est un homme qui est vraiment... le genre d'homme que toutes les femmes veulent et que lui, il peut avoir n'importe quelle femme qu'il veut dans ce monde, eh bien, il va falloir que tu sois différente des autres femmes, que tu te différencies des autres femmes que lui, il peut avoir facilement. Le moment que tu ne seras plus comme toutes les autres femmes qui étaient faciles pour lui dans son passé, il va se dire, hey, attends une minute, comment ça se fait que je peux avoir n'importe quelle femme, que toutes les femmes me veulent et que là, soudainement, cette femme-là, elle me veut pas? Pourquoi elle me donne pas son numéro de téléphone? Pourquoi est-ce qu'elle me regarde pas? Pourquoi est-ce qu'elle me court pas après? Pourquoi est-ce qu'elle m'appelle pas? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Et là, il va vouloir savoir c'est quoi qu'il y a de si spécial avec toi. Alors, bref. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment plus un sujet léger et amusant. La semaine prochaine, ce sera la dernière semaine de relations amoureuses. Ça veut pas dire que je vais pas en faire dans d'autres mois, absolument pas. C'est juste que pour le mois de février, je me concentrais sur les relations amoureuses, étant donné que c'était la Saint-Valentin. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On va se voir la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager si vous aimez, bien sûr, et aussi de vous abonner pour de nouvelles vidéos en français à tous les mardis. Mon nom, c'est Alexandra Villarroa-Labrigo, puis à la prochaine. Bye bye!